Yo les amis, c'est une spy ring, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle game d'une ranquette to diamond, on en est 9ème game, du coup 9ème game des matchs de placement, on est à 8-0 pour l'instant, si vous avez suivi un peu, Nasus et Rumble se fight, ça ira pas plus loin, du coup je disais qu'ils ont un sacré bon lead game quand même, parce que Brand, Nasus, Vayne en lead game ça fait pas zizir, mais après on en a un bon aussi, mais il faudrait qu'on prenne l'avantage en early, mais le truc c'est qu'il y a un Lee Sin en même temps, du coup Lee Sin va casser les couilles, et va permettre la transition de l'early en lead game, mais bon, normalement en votre lane ça devrait se passer, contre Vayne, Brom, ça devrait aller, si j'évite les Q de Brom, ça devrait aller, et puis ça dépend si Thresh touche les bons ou pas, j'adore jouer avec des Thresh en bot lane, genre c'est l'un des supports avec lequel je préfère jouer, genre je pense à Brombard, genre les bons Bard, tu vois, pas les Bard tout moisine, allez, 8, on va en bot lane, let's go, bon du coup j'ai check un peu les levels, du coup là on commence à jouer entre plate 4 et plate 3, du coup c'est cool, non, 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 mais c'est quoi cet agro des creeps de merde là, genre l'agro il change tout le temps, on va pas prendre l'auto de son Q, on lui a mis 2 autos du coup, il faudrait pas qu'il nous pêche non plus trop, on va passer 2, on va jouer avec Warlord, du coup c'est chiant, il faudra pas qu'on prenne des trades trop longs non plus, de toute façon contre une Vayne, il faut éviter de prendre des trades trop longs, à cause de ses carreaux d'argent, on va régène tranquillement, on tape en les creeps, thanks, Brom est bientôt home, on continue à forcer des petits trades comme ça, Vayne a déjà claqué sa potion, ah il s'est fait une Vayne l'autre, chier, Scarner est mort, si ils dessinent snowball early, ça va être extrêmement chiant, parce que du coup ils vont pouvoir avoir de la pression en early, tout en ayant une très très bonne compo en late game, du coup c'est extrêmement chiant, ok, le flay a pas touché, il a pas touché son grave, lol ça touche, on va une claque de la mana sur Thresh, c'est pas si mal, pourquoi il a flash ? ah là ici il est en train de snowball, ok l'IF, c'est extrêmement chiant lui, peut-être en tirer quelque chose de cette agression, peut-être claquer un heal, ok, il est exhaust, parfait ça, ok, il faudrait qu'il m'aide à push, bon ok, plus de Vayne du coup, et non à push poteau, oh la la, c'est pas facile, c'est pas facile, on va call le 9 simsfats, on va revenir avec ça, bon moi j'ai encore mon heal, et Thresh a plus son exhaust, ça veut dire qu'on peut trade direct, ok Vayne est revenu avec un starter très très faible comparé à moi, bon Rumble a un terrain à empêcher, j'ai de Nasus de farm, on envoie de plus en plus des Nasus, c'est déjà la deuxième game que je fais, sur le page 6.21, ça fait la deuxième game que j'envoie, qu'on envoie vachement, ok, le mid lane est déjà 6, nous on a toujours notre potion du début, je trouve que c'est cool, ça nous évite de gaspiller des gold dedans, c'est la poche, stop stop stop, il y a beaucoup de creeps, ouais en plus il y a l'issue, je sais pas pourquoi j'ai heal, oh allez, mais what the fuck, l'aggro de la tour, c'est qui qu'il avait l'aggro, oh mais arrête, putain, mais what, j'ai toujours pas compris qu'il avait l'aggro, bon, bah NP, c'est drôle Brom, bon le scarnard a pas l'air facile, on peut pas faire comme tous les scarners, genre défoncer la game, non, oh mais stop là, putain, on fait un effort quoi, putain, s'ils font pas d'efforts aussi, bon, la veille, on récup 2 kills et 1 assist là-dessus, putain, alors qu'on était trop trop bien sur la lane quoi, à cause d'un counter gang de merde, bon, on a pris ça comme stuff, on va sûrement partir sur un petit rush statique, bon, faut qu'on fasse gaffe, du coup, on a plus de, on a plus de sum, aller 6, oh la la, oh et oh, je calme madame là, putain, raté le gros, moi du coup, on va prendre la pression de lane, alors que c'est veine contre Luciane quoi, putain, je suis deck, la veine aurait dû mourir 50 fois sous la tour, je sais pas, je sais pas comment ça se fait que, la gros de la tour, on va arrêter ce conne, wesh, l'est où le mouse, nice, je lui ai aux aides, calmez vous, je sais pas trop ce que fait la veine parce que j'ai la vision sur elle et je vais freeze à part si elle a un flash j'ai un heal je sais pas elle a perdu ma xp là dessus elle est trop trop conne en fait je sais pas si on sait que c'est ward ou quoi là elle a vu la ward fail du coup elle a dû s'en douter de toute façon on l'a vu Thresh arriver on continue à fraiser un maximum tant qu'il n'y a pas son brome c'est Thresh touche un hook sur veine mais putain il est vraiment vraiment casse-couille ce brome putain de merde c'est bizarre comment elle avait une dash mes Q à chaque fois genre elle dash avant que je mette le Q carrément genre elle dash pendant qu'en fait que j'appuie sur Q et pas pendant que l'incantation du sort apparaisse tu vois du coup je me dis c'est suspect non on m'a ouais putain putain trop d'escape bon nice le malzare en train de snowball j'aimerais bien que Thresh mette de l'impression sur veine ah regardez ah elle m'a sauvé elle m'a complètement sauvé what the fuck oh c'est pas c'est pas moi qui l'ai pas grave j'ai 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 quoi oh elle m'a tellement sauvé la veine what nice oh bah heureusement que heureusement qu'elle m'a condamné on va yomo pour revenir plus vite en lane histoire de pas perdre trop de form oh bah nice putain on a tellement come back là dessus mais ouais vu comment la veine dash ça m'étonnerait pas qu'elle ait un petit truc quand même enfin vous me direz ce que vous en pensez mais ça me parait suspect comment elle dash à chaque fois que je kill enfin voilà après je dis ça je trouve elle est complètement légite et elle a juste des très très bons réflexes très très bons oh merde merde il faut alors décale là pour aider les potos ah je pense qu'ils sont morts ouais ils sont morts ils ont un peu grid oh merde du coup ils m'empêchent il faut qu'on pêche oh non on devrait pouvoir défoncer la tour la veille on est en train de perdre tout ça de farm donc au final faut voir pour le kill c'est le plus worse bon après elle a récupé un kill ça je pouvais rien y faire au final et boum en plus je récupère le premier tour donc au final c'est worse merde oh non pourquoi trêche est mort pourquoi ils se font catch comme ça ouais ouais oh meurs s'il te plaît quoi putain j'ai pas besoin de flash normalement nice j'ai hésité à flash quand même putain j'ai hyper kick you nice le rumble pour prendre la tour du coup wouf f vain ok nice bon ils font pas le règle du coup c'est parfait bon c'est bien le malz a bien contrôle la veine on a du contrôle pour la veine de façon elle pourra pas jouer comme elle veut nice bien ça bien trêche bien ça on peut les couper gride pas trop s'il te plaît elle va tenter de turn si je peux choper Brom ouh putain il était loin à tuer bon du coup ils ont eu veine ah c'est my bad je sais pas il aurait pas du mourir le rumble contre j'ai pas beaucoup de mana faudrait pas engager un fight maintenant on va garder de la mana pour dash au cas où et on va back bon du coup on a une tour d'avance non on a même deux tours d'avance sur eux on est bien je prends une potion ça peut toujours sauver la vie une potion on sait jamais par exemple sur le toucher de feu mortel le brand on sait jamais on sait jamais je préfère en prendre une en fait au cas où je prends un sérieux poke ou alors je suis vraiment low hp je claque une potion ça m'a déjà arrivé de survivre à quelques hp grâce à la potion bon la veine ça va freeze pas ok je sais pas si on peut la 1v1 ça m'étonnerait elle a quand même commencé à avoir beaucoup d'adées et des crites du coup on va pas tenter on va juste attendre qu'elle push chale et puis on va des push même si on a les deux sum ouais en plus il y a Brom on va claquer une potion on va claquer une potion putain c'est chiant Brom putain mais bordel ça tank trop ce champion oula oula ah ils sont collés ok il meurt normalement nice mais bordel de merde Brom c'est insane il faut qu'on rotate sur le top 1-1 pas touché un asus bon c'est en back on a couperé là parfait bon c'est bien on rotate de partout sur la map on pick up des kills c'est ce qu'il faut faire s'ils arrivent pas à toucher nos tours de toute façon oh ok bon asus a pris la top lane la bot lane reste toujours reste toujours ok oh what the fuck il l'a touché hop vas-y amuse toi cette fois ci tu vas mourir mon pote bien joué à tous ok on a d'autres champs qui ont on va pouvoir prendre la t2 je pense il faut faire gaffe parce qu'on est quand même vachement dépendant de nos ulti dans la team et là on les a pas ok il meurt dommage ok si lui s'en sort ça devrait aller oula ah il va pas mourir fuck fuck je vois qu'à côté de mon mâle c'est comme ça si il veut essayer de me cancel il meurt euh non je pense qu'on va prendre un danserre fantôme sur cette game ça sera bien plus opti un danserre fantôme sur cette game sera bien mieux ils ont énormément de corps à corps et ils ont pas beaucoup de range donc du coup tu peux me lanterne s'il te plaît tu peux me lanterne s'il te plaît c'est juste chiant Vayne allez un poteau elle a bien joué en vrai mais putain c'est relou oh la la j'avais pas la vision dans les bush etc putain c'est sympa mals comme champion c'est sympathique elle a quand même eu huit kills la veille c'est vrai que si on n'arrive pas à la contrôle elle nous encule je vais dépêcher la midline si on le fait en break je vais me prendre le raid aussi je vais prendre le raid ok à la veille il y a une QSS ça ça va être vraiment chiant par contre pour mals et skarner ok là je leur ai mis je leur ai mis des dégâts quand même j'ai bien peur que le leissine en plus il y avait le raid dessus faudrait qu'on conteste oh putain l'ulti qu'il a mis oh fuck bon ça fait du 2 pour 1 au final je l'ai persuadé d'avoir un heal fuck putain je me suis pris quoi ouais brand avait assez de mana pour mettre tout ça quoi fuck ma life bon si il veut poche bon du coup c'est bien on a deux dragons des océans genre un dragon des océans honnêtement tout seul c'est de la merde mais dès que tu commences à les cumuler ces drakes c'est trop trop fort genre c'est comme les drakes du vent genre s'il te plait laisse moi dash je vais aller bot moi dès que tu commences à accumuler ces drakes là c'est trop trop fort après c'est loin d'être opé comme drake clairement très très loin d'être opé on va dépêcher ça rapidement il va falloir qu'on se dirige du côté du nash après si je reste trop bot ils peuvent faire nash très très vite avec leur compo genre brand nasus veine ça encule les objectifs du coup il va toujours falloir garder la vision dessus il y a braum bot oh 2 bot on a aussi une bonne compo pour le faire mais là il faut en profiter pour non qu'il push bot si on se le fait style par contre c'est même pas les signes qui la style s'il te plait quoi putain mais c'était parfait comme call oh la la ils vont juste pouvoir comeback là 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 dessus genre on aurait une nash on aurait win là là dessus ils peuvent comeback sérieux quoi hop voilà hop j'ai clé dans le vide ouais je peux mettre des sorts aussi putain bordel bordel bon nice on a fait tomber 4 nash là dessus caravan on va prendre une IE ah la la putain c'est dommage ok run runa n'a pris veine du coup il va nous falloir des golpes pour notre IE nous bah lieu déjà c'est au cas où je croise veine tu vois je pourrais je pourrais peut-être faire quelque chose contre elle parce qu'en fait veine là elle a tellement de crit alors elle a 70% je tiens ou 80% du coup elle va quasiment nous crit à chaque fois et avec les carreaux d'argent en fait on va juste se faire 3 ou 6 shots ça dépend elle joue bien la veine quand même hein putain elle joue vraiment bien la veine par contre hein elle joue vraiment vraiment bien hein putain bon et veine putain nasus mon pote euh oh la 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 allez poto oh non oh non le stun de brome oh putain oh la marque de brome qui est resté sur putain oh la la putain la veine what the fuck ah c'est compliqué hein là honnêtement c'est pas nous qui jouons mal c'est vraiment c'est la veine qui joue bien quand même je vais défendre le top moi malzar va pouvoir dépêche tout seul et puis nasus putain il commence à il commence à faire chier hein hop comment la steed ah il y a zrot qui pète les couilles et plus plus la game va avancer en fait moins elle va être contrôlable la veine hein parce que là déjà elle a une qss euh ça a baisé le malz ouais il y avait une botte faudrait qu'on en tire quelque chose du fait qu'elle soit botte oh il a un g à lui oh la la putain mon dieu aïe waaah wesh oh il a juste rebondi sur les cryptes ça m'a mis ça ah bah merci je suis pas déçu en fait j'ai trop d'items à acheter dans cette game en fait j'ai trop d'items à acheter dans cette game c'est un délire mais il me faudrait trop d'items en fait ouais il me faudrait un un dernier souffle aussi salutation de dominique j'arrive pas à me hein Gascarner un GA aussi c'est bien si on fight dans les couloirs avec notre compo what the fuck on a loss je pense mais wesh j'suis slow avec quoi là ? eeeeh mais ça dure combien de temps ils sont slow à l'autre là bon bref pas grave eeeeh bon bien joué à tous la veille n'a mieux joué bon ils ont gagné grâce au Nash clairement ils auraient pas eu Nash et ils auraient pas gagné bah bien joué à eux quand même j'espère que la game vous aura plu quand même première défaite de ce un drunken 2 master bon ouais c'est vraiment un lucky cette game genre vraiment on aurait eu le Nash on aurait gagné mais ils ont eu le Nash donc du coup ils ont gagné bon c'est dommage c'était assez close comme game j'espère que ça vous aura plu quand même je vous aime je vous fais des bisous ciao 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 ciao